Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors avec vous, on essaye toujours d'imaginer les tendances qui conditionneront demain l'investissement. Et pour ce faire, on essaye modestement, humblement, de prendre un peu de hauteur par rapport aux contingences immédiates. Bon alors là, je dois dire qu'en discutant avec vous du sujet que nous nous apprêtons à traiter, je me suis dit qu'on ne prenait plus de la hauteur, mais qu'on inventait un nouveau genre, l'interview perché. Pourquoi ? Parce que vous dites, Pierre-Yves, que les objets connectés bouleversent le capitalisme et la finance à un point inconcevable. Selon vous, les objets connectés vont se transformer en entreprises individuelles et surtout autonomes ? Eh oui, ça paraît de la provocation, mais en fait, il suffit de donner un exemple. L'objet le plus stupide qu'il soit, une pièce de métal, un conteneur peut acquérir une forme d'autonomie d'exploitation. Comment ça se peut ? Tout simplement parce qu'on peut, par les yeux de l'information qui va circuler autour de ce conteneur, on va faire abstraction de comment on y arrive, mais techniquement, ça ne pose aucun problème, permettre à ce conteneur de faire des choix, de savoir à quel prix il va vendre sa capacité, comment il va s'assurer, savoir quelle est la vitesse du bateau qui le transporte, faire un certain nombre de calculs. Donc, il peut en quelque sorte passer des contrats avec un certain nombre de personnes qui ont des objets à transporter pour choisir effectivement quel est le meilleur contrat avec l'un ou l'autre de ces opérateurs de conteneurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parle de simplification des processus de décision et de décisions qui sont prises en fait, au moins en apparence, par le conteneur lui-même. Ce qui est une révolution. Alors, ce sont des décisions qui sont prises d'objet à objet ou d'objet à entreprise ? Alors, on peut concevoir que c'est d'objet à objet, in fine, mais évidemment, dans un premier temps, on conçoit que c'est sous la forme d'une organisation qui est celle d'une entreprise telle qu'on la connaît. Ce qui est intéressant dans cet exercice intellectuel, une expérience de pensée, comme dirait certains, sur la déformation des modèles économiques, c'est qu'on aboutit tout de suite à une très grande efficacité de ce fameux conteneur. Et donc, on a des implications très lourdes sur l'organisation des marchés financiers. Ce dont vous parlez là, ça existe déjà ou pas ? Alors, pour les conteneurs, oui. C'est arrivé assez rapidement, comme par hasard, du monde asiatique qui opère des conteneurs. Et puis, on voit émerger d'autres idées qui sont la prolongation d'idées auxquelles les gens souscrivent aujourd'hui, comme la voiture autonome. La voiture autonome, on conçoit qu'on va pouvoir monter dedans un jour et qu'elle se comportera comme un taxi-robot. Mais on peut aller peut-être un peu plus loin et se dire qu'il y a une forme d'autonomie de fonctionnement de ce taxi-robot, au sens où il est capable de passer des contrats avec ses utilisateurs. Alors, c'est ce qu'on appelle, je crois savoir, le smart contract, c'est ça ? Pour l'instant, le vocabulaire, évidemment, est anglo-saxon. Mais il correspond à cette idée que l'information qui peut circuler autour de ce conteneur ou autour de ce robot-taxi peut donner lieu à un contrat autonome. Tout simplement parce que cette information est quasi-parfaite. Alors, quasi-parfaite en quoi ? C'est le point intéressant, c'est que les échanges d'informations aujourd'hui, grâce aux chocs technologiques que l'on connaît, sont parfaits dans leur fonctionnement. Toutes les parties à un contrat sont d'accord sur la nature de ce qui va être échangé. Il n'y a pas de contestation possible. Et ce besoin, le contrat peut avoir lieu aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret ? Alors, si on reprend l'exemple de cette voiture autonome devenue robot-taxi, la personne qui va rentrer dans ce robot-taxi pour décider d'aller de A à B va passer un contrat en indiquant au taxi qu'il veut aller de A à B, va avoir immédiatement l'information sur le coût pour ce trajet au moment où elle souhaite le faire et va être débité à l'arrivée, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, toutes ces décisions se font instantanément, sans intervention humaine. Donc, on baisse les frottements, en quelque sorte, sur le fonctionnement de cet outil. – Mais est-ce que finalement, ce n'est pas ça le grand bouleversement ? C'est une rentabilité supérieure parce que, malheureusement, on évacue la question humaine de plus en plus par l'interconnexion des objets. – Absolument. On a une bien meilleure performance économique de cet objet qui ne sera plus un objet possédé. Notre connaissance du monde est celle de la propriété que l'on transforme en acte économique. On va là être sur un modèle de partage extrêmement efficace d'un volume d'actifs beaucoup plus réduit. – Vous parlez d'informations parfaites. Très bien, mais quelle technologie garantit la perfection de cette information ? Parce que la perfection n'est pas de ce monde, même d'un point de vue technologique. – Alors, c'est un bon point. La technologie existe pour échanger cette information de façon complètement sécurisée. Elle s'appelle le blockchain. Là, c'est encore des défauts en termes de consommation d'énergie, mais on y arrive très très vite. Alors, évidemment, si l'information en amont de la transfert est mauvaise, le problème reste entier. Mais le point n'est pas celui-là. Le point qui est important, c'est qu'on parle d'actes économiques qui sont fréquents, répétés et donc faciles à qualifier. Le fonctionnement d'un taxi, c'est de la fréquence dans la journée d'utilisation d'une capacité de transport. Et donc, on peut construire des modèles assez simplement autour de ça. – Ce qu'on entrevoit au travers de tout ce que vous nous dites, c'est finalement la transformation, par mimétisme d'ailleurs, de l'industrie en modèles d'abonnement et d'exploitation. Je ferai une comparaison. Dans l'industrie du logiciel, avant, on vendait le logiciel et puis on est passé à un modèle par abonnement, le SAS. Est-ce que finalement, aujourd'hui, n'est pas en cours, à l'œuvre, cette mutation ? C'est-à-dire que les industriels, maintenant, on n'est plus dans le logiciel, on est dans l'industrie, les industriels se transforment en exploitants qui mettent à disposition des ressources mécaniques ou autres à leurs clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. – Je crois que l'analogie est très juste. On a déjà cette culture, effectivement, de l'industriel qui ne vend plus, mais en quelque sorte loue. Je crois qu'il faut partir de là et se dire que ça peut être très largement amplifié avec deux commentaires importants. Le premier, c'est que les outils dont on parle requièrent beaucoup moins de capacité par unité économique qu'il faudrait inventer, de PIB, par exemple. On a besoin finalement d'une voiture robotaxi. Là, on avait peut-être historiquement besoin de 100 voitures individuelles. Donc c'est important parce que l'investissement et mobilisation, qu'ils soient faits par l'industriel ou par un tiers, est beaucoup plus faible avec des performances économiques qui sont infiniment supérieures. – Et on doit également avoir des objets beaucoup plus repustes. C'est-à-dire que l'obsolescence programmée, qui est un peu la norme aujourd'hui, elle sera peut-être passée de mode. – Ça pourrait être une déclinaison, effectivement, de se dire que si c'est un tiers qui loue, il a intérêt à ce que cet objet fonctionne. Donc on se trouverait souvent des modèles économiques différents. Mais on retombe sur ce point essentiel du point de vue des marchés financiers, c'est qu'on est bien sur des immobilisations plus faibles en valeur absolue, voire plus durable si le choix, l'optimum industriel se trouve là, et donc sur de la baisse du capital employé. Et c'est un point absolument essentiel pour les marchés financiers. – Oui, parce que finalement, on en revient aussi à ce qu'est le capital. Le capital et les fonds propres sont là pour garantir un risque. – Exactement. – Une contrepartie d'un risque. – Et donc on a deux phénomènes qui se superposent sur cette idée qu'on essaie de développer. C'est que d'une part, il faut moins de capital, autrement il faut moins de voitures, robots, taxis. Et comme le risque est très faible, la partie risque qui est couvert par du capital action a, elle aussi, besoin d'être plus faible. Autrement dit, on peut raisonner sur des modèles économiques radicalement différents, et c'est assez troublant en termes de consommation. – Ça veut dire que c'est la fin de la bourse ? – Alors, l'homme est ainsi fait qu'il va redéployer cette énergie capitalistique probablement vers d'autres activités. Mais on voit bien que des métiers qui consomment beaucoup de capital aujourd'hui, et l'idée du transport automobile est vraiment évidente là-dessus, vont vers une très grande déficience. – C'est une sorte de transhumance de l'intensité capitalistique. – Oui, vers d'autres services. Typiquement, les services de santé restent probablement très gros consommateurs de ressources humaines. – Est-ce que, étant donné qu'on a besoin de moins de capital, qu'on va avoir des entreprises, parce que ces machines vont être contrôlées tout de même, elles ne vont pas devenir complètement autonomes, en tout cas c'est difficilement concevable à l'heure qu'il est, en tout cas moi j'ai du mal à le concevoir, pour être tout à fait franc. Est-ce que cette concurrence entre systèmes « parfait » ne va pas induire de la déflation ? – Alors c'est l'idée qui nous préoccupe aussi, elle est la conséquence d'immobiliser moins de capital. Dans un monde concurrentiel, les prix ne peuvent que baisser pour rémunérer une moindre base de capital. Donc ça aussi pose des problèmes sur la capacité future de génération de cash flow qui permettra de rémunérer le capital action, moindre. On peut imaginer, puisqu'il est moindre, qui trouverait une rémunération, mais il y a un gros sujet, c'est le capital dette déjà émis. Est-ce que les futures perspectives de génération de cash flow seront suffisantes pour rembourser le principal, comme on dit ? – Alors à rebours de ce que je soumettais comme idée, qui est finalement une tendance déflationniste, et la fin aussi également de l'obsolescence programmée avec des machines plus robustes, puisqu'elles doivent accomplir plus durablement les tâches pour lesquelles elles sont conçues. Prenons l'exemple de la téléphonie. On a tous aujourd'hui quasiment des smartphones. Bon, on n'observe pas de déflation. Et on peut même dire que la vente du smartphone est en fait une location travestie, puisqu'on sait que de toute façon, au bout de deux ans, de par les mises à jour logicielles, notre machine ne sera plus en capacité de tourner à plein régime. Donc on est obligé, quasiment, on est obligé, entre guillemets, mais si on veut avoir une machine qui tourne, il faut qu'on passe à la caisse. – Absolument. Et cet exemple est effectivement très pertinent pour montrer comment se sont déformés les modèles économiques, là, puisque c'est la consommation, entre guillemets, forcée, mais parce qu'il y a des modèles non payants dans le smartphone qui sont d'une très grande valeur ajoutée pour le consommateur. On met de côté des problèmes, évidemment, de partage de données. Donc on est bien sur des déformations de modèle économique avec un consommateur qui accepte de payer et finalement de brûler beaucoup de capital. Ce qui pourrait se proposer, c'est des choses encore plus innovantes qu'on essaie d'évoquer. Évidemment, on ne sait pas où est la vérité, on ne sait pas où l'acte de consommation va s'arrêter. Les gens aiment bien être propriétaires de leur téléphone. Et on n'est pas nécessairement besoin d'être propriétaires d'un robot taxi. On va voir. On voit bien que là, on est dans un paysage mouvant et que les lignes vont mettre un certain temps à se stabiliser. Les contours sont fluctuants pour l'instant. Alors, oui et non. Oui, parce que c'est très abstrait, mais non parce qu'on voit des industriels qui se déplacent. On a parlé du container vers ces directions-là. Et on voit que la communauté européenne s'est déjà largement penchée sur le conflit juridique entre ces objets autonomes prenant des décisions et puis le monde bien réel qui est le nôtre. Donc, la Commission, ce que vous êtes en train de nous dire, planche déjà sur l'autonomisation de certains objets en tant que contractants. Elle a engagé des réflexions sur les conséquences, effectivement, pour la société humaine. Et puis, c'est moi. Évidemment, c'est une question d'importance. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Merci, Pierre-Yves. Et puis, on se retrouve pour un autre sujet perché très bientôt, j'espère. Merci.